Avec nous en ligne, M. Mohamed Delbatioui, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes opposant marocain, académicien, universitaire, docteur en sciences économiques et en gestion. M. Mohamed Delbatioui, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, j'aimerais préciser avec vous, cette présentation est-elle conforme ? C'est une dénomination un peu professionnelle, mais moi je suis un ancien prisonnier politique de ce Marzen, suite aux événements de 1984. Et puis j'ai été torturé dans les cons de torture de ce régime. Et puis j'ai été exilé non-stop pendant 27 ans. J'ai été retourné en 2011 jusqu'en 2018. Mais la manière dont le régime a géré le hérak du Rif, ça m'a complètement déçu. Et j'ai repris mon exil depuis 2018. Donc je suis en exil depuis 2008. Cette fois-ci, c'est un exil voulu. C'est une position politique que j'ai vis-à-vis de ce régime. Et en plus, il s'est conforté depuis la normalisation avec l'antithé sioniste. Parce que voilà, c'est un comportement de voyou. On ne normalise pas avec un état d'apartheid. On ne normalise pas avec un état génocidaire, criminel. Et en plus, il n'insulte pas uniquement pour moi, pour tout le peuple marocain qui manifeste quotidiennement. On a eu parfois des sommets de manifestations qui ont atteint le million de participants. Il y a cela quelques mois, vous révéliez que des portes-conteneurs israéliens transportant des armes depuis les Etats-Unis ont fait escale au port de Tanger. Peut-on avoir plus d'éléments d'information à ce propos, M. Mohamed El-Bati ? Cette annonce que j'avais faite dans un entretien que j'ai eue avec Mme Dunia Filali, journaliste indépendante marocaine et opposante au régime du Marzan, ça a été, mais vraiment, pas uniquement confirmé, mais étayé d'une façon flagrante avec l'accostage d'un bateau sioniste qui venait des Etats-Unis en direction du port de Haïfa, chargé bien sûr de munitions, d'armes des Etats-Unis, et qui fait escale à Tanger le prétexte qui a été fourni qu'il manquait de carburant. Alors, excusez-moi de vous dire tout simplement, un Etat qui prétend être un des plus grands Etats militaires du Moyen-Orient, très sophistiqué, ne peut pas avoir une erreur d'appréciation concernant le chargement en carburant. Souvent les bateaux de guerre ont suffisamment de carburant, voire ont même des réserves de carburant, selon les informations qui nous ont été fournies par pas mal de militaires de carrière. Ils ne nous ont dit si c'est pas possible. Tout est étudié à l'avance et on a même 30% de réserves en plus par rapport aux nécessaires. Donc, l'accostage de ce bateau dans le port de Tanger n'était pas du tout pour se ravitailler en carburant, mais tout simplement c'était pour prendre des armes, pour prendre des munitions, pour les militaires marocains, parce qu'ils se battent avec des armes qui sont complètement différentes des armes de l'antétitionnisme, donc ils ne peuvent pas être approvisionnés en munitions sur place. Donc, il fallait revenir à la caserne de départ, ça veut dire le Maroc, pour pouvoir leur fournir des armes, leur fournir peut-être du courrier de la famille, des informations, des médicaments, des traitements que les militaires peut-être prenaient. Il y a des militaires qui ont des traitements, des trucs comme ça. C'était pour ces 13 ans-là. Ça continue encore à faire des escales, c'est des petits bateaux de petite ampleur que celui qui a accosté il y a quelques mois, qui continuent à revenir d'une manière très discrète, mais souvent ils sont débusqués par la société civile marocaine, par les associations de défense des droits de l'homme. C'est un balai qui continue presque tous les deux mois, revient vers le port d'attache qui est tangé. Il y a d'autres informations qui disent qu'il y a des avions qui décollent du Maroc vers les Imarates Arabes Unis, et puis des Imarates Arabes Unis, ils décollent vers l'aéroport de Ben Gurion, mais quand il s'agit vraiment d'un chargement modeste, mais quand il s'agit des gros chargements, ils sont obligés d'utiliser les bateaux. Ce sont des informations vérifiées, M. Mohamed El Batoui, concernant les avions qui font escale ? Oui, 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 non, c'est plus que confirmé, plus que confirmé. En juin dernier, un navire sous pavillon israélien accoste au port de Tanger, préalablement un navire chargé de tonnes de matière explosive a également accosté. L'Espagne avait refusé à ses navires de faire escale. N'est-ce pas un refus ou une violation de la décision de la Cour internationale de justice ? Bien entendu, l'Espagne, qui n'est pas aussi attachée comme l'est le peuple marocain à la cause palestinienne, a refusé dans le respect total du droit international, etc. Et le Maroc, je tiens à rappeler aux auditeurs, tant le chef d'État ou le roi, entre guillemets, et le président, d'une manière un petit peu caricaturale, le comité al-Quds, il aurait dû vraiment se caractériser par un minimum de pideur, un minimum d'honneur, pour pouvoir, je veux dire, refuser que ce bateau accoste au port de Tanger. Mais ça confirme tout simplement ce que j'étais en train de dire. Ce bateau ne peut pas tomber deux fois à court de carburant à chaque fois quand il passe par le port de Tanger. Et maintenant, ça se confirme qu'il vient chercher quelque chose. Il cherche des armes qu'on doit fournir à des militaires marocains qui se battent à Gaza, qui se battent, c'est un gros mot, qui tuent, qui assassinent, comme les soldats sionistes, des enfants, des femmes, des vieillards. C'est vraiment un combat de lâche. Alors qu'on a encore au sud du Maroc des populations qui sont à l'abandon, qui n'ont, depuis le tremblement de terre de l'House, ils vivent sous des bâches en plastique, etc. Et le rôle des militaires, je crois aussi, c'est de défendre les frontières, mais aussi de réhabiliter des ans sinistrés, d'être à la disposition des populations en détresse. Mais là, on a l'impression qu'ils ont fait d'autres choix. C'est pour cela que je dis souvent, le Maroc n'a pas d'armée. Et maintenant, c'est la grande catastrophe. Voilà, il est en train de tuer nos frères palestiniens, tuer des innocents qui sont spouliers de leur terre. Je ne trouve pas de mots parce que, voilà, c'est un comportement, moi je qualifie souvent de voyaux, un comportement irresponsable, un humain. Monsieur Mohamed El Batoui, vous exprimez dans le cadre d'une émission intitulée L'Histoire en marche. Vous êtes donc opposant marocain, vous êtes également universitaire et chercheur au Marocain. En mai dernier, vous révéliez la participation d'au moins 4000 soldats marocains à l'agression sioniste, une participation en vertu d'une disposition de l'accord de normalisation entre l'entité et Rabat. Ce sont des clauses ou, on va dire, des dispositions à partir desquelles agit Rabat. Monsieur Mohamed El Batoui. Tout à fait, absolument. C'est en vertu des accords d'Abraham. La coopération n'était pas uniquement économie commerciale, mais ils étaient aussi militaires. Ces accords-là, on ne les a pas annoncés dans les détails. On a toujours vendu au peuple marocain qu'il y aura des échanges scientifiques entre différentes universités, entre différents centres de recherche. Et puis, il y a souvent des délégations pour jeter de la poudre aux yeux de médecins, de chercheurs, etc. Mais le bilan qui a été fait par un grand chercheur de l'université Hassan de Rabat, l'université d'agronomie et de vétérinaire, lui, il a dit que la balance penche pour l'entité sioniste et que ces rencontres, soi-disant scientifiques, ce sont des rencontres de pilleurs de richesse. Aujourd'hui, on a une huile d'argane israélienne. Je ne sais pas comment l'argane est arrivée en Israël, quand on sait que l'argane ne se trouve que dans cette région du monde qui est le Maroc. Et en Argentine, c'est le pillage de la richesse. Et aujourd'hui, on est complètement dépendant de cette entité concernant notre banque de grains. Et pour revenir aux soldats, le Maroc n'est pas à son premier coup. Hassan II a joué le rôle d'espion en 1965. Et là, on n'a même pas besoin d'informations. Beaucoup de mémoires, d'anciens agents du Mossad, du Shinbeit, de beaucoup d'historiens comme Mikael Lasky, etc. ont démontré que sans le Maroc, les Israéliens n'auront pas pu gagner la guerre de 1967. D'ailleurs, il y a même une vidéo qui circule, qui est de la chaîne d'information continue sioniste, la I-24. On commence le journal sans Hassan II. Le Tzahal n'aurait pas gagné la guerre de 1967. C'est avec ça qu'il commence le journal. Donc, il a joué le rôle d'espion en ouvrant les portes du sommet arabe de 1965 à une section qui était attachée au Mossad, qu'on appelait à l'époque les Tsipurim, qui veut dire les oiseaux, et qui ont dû enregistrer tout ce qui se passait au sein de ce sommet, y compris ce qui se passait dans les chambres des chefs d'État, des ministres des Affaires étrangères. Et dans les mémoires d'un des agents de Mossad, « Lève-toi et tue le premier », ce bonhomme disait, on entendait même des choses très intimes dans les chambres. Donc, ils avaient enregistré même un certain nombre de choses que je n'ose même pas dire, donc à votre antenne. Et à Sainte-deux, en 1973, sur le plateau du Golan, les militaires qui étaient dans la visée du régime, ça veut dire ceux qui ont participé, les moyens officiers, les petits officiers qui avaient participé aux deux coups d'État de 71 et de 72, ils ne pouvaient pas s'en débarrasser parce qu'ils en avaient tellement exécuté, mais il a laissé un bataillon qu'il a envoyé sur le plateau du Golan, il a averti une antétitionniste et ils étaient tous liquidés sur le plateau du Golan. Sauf l'officier supérieur qui était responsable, M. Safrioui, qui était responsable, qui est vraiment échappé et qui est revenu vivant. Mais tout le bataillon a dit être assassiné sur le plateau du Golan. Il y a énormément de mémoire des officiers égyptiens et d'autres syriens qui ont parlé de cet épisode. Donc, on a vraiment des informations, de témoignages d'officiers qui ont pris part à la guerre de 73. M. Mohamed El-Bateoui, en mai dernier, vous révéliez la participation d'au moins 4000 soldats marocains à l'agression sioniste. Vous précisez que l'unité marocaine était dans les territoires occupés avant même l'opération d'éluge l'Aqsa et qu'il s'agit d'agents spécialisés dans l'espionnage des Palestiniens. Absolument. Souvent, les Palestiniens eux-mêmes, je dis parce que souvent, on voit sur YouTube des gens qui sont contents de la présence marocaine, mais pas du tout. Il y a une méfiance terrible. Depuis les accords d'Abraham, le Palestinien n'est pas dupe. Le Palestinien conscient, militant, il sait très bien que le Maroc traîne beaucoup de casseroles depuis des années et des années. J'ai participé à des conférences, à des colloques un peu partout en Europe et ailleurs avec des Palestiniens. Ils ont une méfiance terrible par rapport à ce régime. Ils savent très bien qu'il a joué un sale rôle en 67. Il a joué un sale rôle en 73. Donc, ils savent très bien que ce régime, et d'ailleurs, il les a insultés. Le jour où Yasser Arafat, dans un sommet ou un congrès à Alger, où il était assis dans la même salle que les représentants du peuple sahraoui, Hassan II, deux jours plus tard, a fait un discours à la nation marocaine. Les trois quarts de ce discours étaient à destination des Palestiniens qu'il a menacé de salir leur maison discrément, etc. Il n'a jamais, jamais porté les Palestiniens dans son cœur. Hassan II a accepté les Palestiniens parce qu'il y avait une volonté populaire. Toute la gauche marocaine, y compris même la droite marocaine, avait un consensus total et complet par rapport, bien entendu, à la cause palestinienne. La cause palestinienne a été considérée, à partir des années 60, comme une cause nationale par les progressistes, les hommes et les femmes éclairés marocaines. Le régime de Hassan II, on en avait décidé autrement, mais il a agi souvent d'une manière discrète, jusqu'en 1986, où il avait invité chez lui, dans son palais d'Ifran, Chimon Peres. Et vous savez, à l'époque, malgré les réserves qu'on avait par rapport à critiquer le roi, à l'époque, les journaux, mais sans exception, ont critiqué la présence de Chimon Peres et l'attitude royale. Tous les journaux, unanime, majesté, nous ne voulons pas de cet homme chez nous, etc. Donc, c'était très, 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 très critique. Et d'ailleurs, la preuve aussi, Ehoud Barak et Chimon Peres, après avoir signé les crimes de Kana au Liban, ils étaient présents à l'enterrement de Hassan II. Donc, vous voyez, le régime marocain, je veux dire, le marzal marocain, a une attitude sioniste qui remonte vraiment dans l'histoire du Maroc. Il a fermé les yeux sur le départ, fin des années 40, d'un certain nombre de Juifs vers Israël. Il a encouragé, après l'indépendance, entre guillemets, bien sûr, de ce pays, il a encouragé les Juifs de partir. Enfin, il les a encouragés, il les a vendus, 50 dollars par tête d'habitants. Et là, j'invite les gens à lire le bouquin d'Agnès Ben Simoun Hassan II et les Juifs. Donc, il a reçu d'un seul coup 500 000 dollars. Et puis après, il a reçu 50 dollars par tête de Juifs qui partaient, bien sûr, vers Israël pour peupler les territoires occupés et participer à l'événement de la démographie de l'antétitionniste. Pour rappel, entre 1940 et 1960, plus de la moitié des Juifs marocains ont quitté la Palestine occupée. Ils sont aujourd'hui près de 1 million de Juifs originaires du Maroc à vivre en Palestine occupée. Monsieur Mohamed Elbati, oui. Hassan II a été tout le temps un allié de poids pour cette entité. Et je crois qu'il a joué un rôle très important pour que cette entité se pérennise et s'installe dans les formes qu'on lui connaît aujourd'hui. D'ailleurs, je rappelle aux gens, à la mort de Hassan II, on n'a qu'à lire la presse sioniste à l'époque, le Harès, le Yudi Taharnot, le Davar, etc. On a rebaptisé une dizaine de crèches, je ne sais pas combien d'écoles, une place. On a fait même une collection de timbres à l'effigie de Hassan II. Même avant ça, à Ashkaloun, donc Mejdal, une des villes occupées qui se trouve de l'autre côté de la ligne verte. Il y a le bus de Mohamed V en marbre blanc, au milieu de la place de la ville. En tout cas, vous nous tardez une perche pour effectivement faire la distinction entre la population marocaine qui se mobilise fortement et conteste cette normalisation honteuse et criarde et le Mahzane qui s'engage dans une normalisation contestée par la population marocaine. Par ailleurs, M. Mohamed El-Bati, oui ? Absolument, absolument. Pas uniquement sur le volet palestinien, mais même sur ces frictions que beaucoup d'agents du Mahzane essayent de crier avec notre voisin, par exemple l'Algérien. Pour le peuple marocain, le peuple libre, le peuple éclairé, pour nous, on est un seul peuple, une seule oumah. On a un passé commun. On s'est battus ensemble, qu'il soit au RIF, au sud du Maroc, etc., pour que ce grand Maghreb puisse se réaliser. Mais malheureusement, le grand obstacle à ce rêve de tous les peuples du Maghreb, moi j'en suis certain que c'est ce régime réactionnaire monarchique qui met les bâtons dans les roues. Le peuple marocain, je vous dis, qu'il soit le congrès du syndicat des travailleurs, la CDT, qu'il soit le syndicat des étudiants marocains, Union nationale des étudiants marocains, dans les années 60, on a considéré la cause palestinienne comme une cause nationale. « Kaviyya wataniya ». Donc c'était le slogan. Ce qui concerne la Palestine, nous concerne. Monsieur Mohamed El Bat, et oui, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé aussi généreusement de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous et à très très bientôt.